Vous venez justement de dérouler votre deuxième activité dans le cadre justement de cette série de sensibilisations par rapport à l'état civil. Une véritable problématique justement dans la recherche d'une réelle citoyenneté. Pouvez-vous revenir un peu sur ce qui a motivé cette lancée dans les quartiers de Jigenshaw ? Merci. Monsieur, nous nous sommes engagés dans le cadre de ce qu'on appelle le bureau d'information du justiciable installé à l'université de Jigenshaw, à centre-sec de Jigenshaw, avec le soutien du recteur Professeur Koufya Djawara, avec le ministère de la justice, notamment la cellule qu'on appelle justice de proximité, dirigée par Monsieur Madembe Gueye, en relation avec le procureur de la République, Cis Al-Zigenshaw, pour tenter de résoudre un problème, une gangrène. Je suis tenté de dire qu'il ne finit pas de disloquer des familles, qu'il ne finit pas de briser la carrière des jeunes de ce pays. Je veux dire des faits d'état civil, plus précisément des actes d'extrait de naissance, des actes d'extrait de mariage, des actes de décès, qui constituent le maillon premier de la citoyenneté, et donc qui génèrent des droits, mais aussi des obligations à l'égard de tout Sénégalais. Sensibles à ce problème, et avec l'aval des autorités mentionnées 6 avant, nous nous sommes engagés en relation avec cette jeunesse, nos étudiants, nos assistants, pour lancer cette campagne de sensibilisation, qui a commencé la semaine dernière par le quartier de l'Indiane, qui aujourd'hui se déroule dans le quartier de Nemade, et qui va se prolonger samedi prochain et les autres jours dans d'autres quartiers de Zéguinchor. Nous n'entendons pas nous arrêter à Zéguinchor, parce que des zones comme Marsassoum, des zones comme Sinyan, comme Makogola, sont aussi impliquées dans cette campagne. L'objectif, c'est de sensibiliser nos concitoyens à s'engager dans l'acte de déclaration de ces pièces d'état civil. La deuxième phase va consister en une journée de justiciable qui sera organisée le 11 mai à l'Université de Zéguinchor. La troisième phase va consister à l'organisation d'une audience foraine permettant les populations sensibilisées à rattraper le coup de la gangrène dont j'ai parlé tout à l'heure, faire en sorte que les enfants puissent détenir ces pièces d'état civil. Comme stratégie que vous déroulez avec votre équipe, il y a ce qui s'apparente à ce qu'on appelle le théâtre forum, pour davantage sensibiliser les populations. Pourquoi cette approche ? C'est après une réflexion approfondie que nous avions ciblé différentes méthodes, différents angles d'attaque. Mais il s'est avéré que, après discussion, et par votre conscience, par votre démocratique, la majorité semble penchée par l'approche de sketch, qui est un phénomène qui, aujourd'hui, dans ce pays, n'a fini pas d'être utilisé à des fins qui n'ont aucune approche pédagogique. Nous avons utilisé, nous, cet outil pour faire passer le message de l'importance des faits d'état civil. Aujourd'hui, à Néma 2, quel est le sentiment qui vous anime, après avoir écouté les populations ? Nous savons que ce quartier est très affecté par ce phénomène. Il ressort des déclarations, des autorités que nous avons trouvées sur place, une volonté, une énergie nouvelle, pour continuer à se lancer davantage dans cette dynamique. Ce quartier est une référence, un modèle, malheureusement, dans le mauvais sens par rapport à ces pièces d'état civil. Moi, je souhaite qu'au lendemain de cette campagne, que Néma 2 se remporte la palme dans l'autre sens. Donc voilà un peu le sentiment qui se dégage, à mon sens, au vu des déclarations des autorités trouvées sur place.